Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Avant l'été et dans un pays fatigué par les grèves et les inondations, certains prennent donc date et même se lancent définitivement. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui affirme vouloir tout simplement gagner cette présidentielle 2017. 22 candidats sont d'ores et déjà déclarés et une quarantaine sont attendus pour les primaires. Nous avons donc intitulé cette émission Mélenchon veut le pouvoir et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C dans l'air en direct. Christophe Barbier est directeur de la rédaction de L'Express. Sur votre site l'express.fr, 2017 Mélenchon veut une campagne de conquête du pouvoir. Bruno Jeudy est lui rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Dans votre prochain numéro, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et les confidences de François Fillon. Jean Garrigue est lui historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous enseignez à l'université d'Orléans et à Sciences Po. Et je rappelle votre livre, Les hommes providentiels, paru au seuil. Enfin Jérôme Sainte-Marie est politologue. Vous présidez l'institut de sondage Pauling Vox. Votre livre sur le nouvel ordre démocratique est lui édité aux éditions du moment. Quel espace politique occupe au moment où nous parlons, Jérôme Sainte-Marie, Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que c'est un candidat d'extrême-gauche au sens traditionnel du terme ? C'est quelqu'un déjà, on en parlera, mais dans son discours n'est plus du tout en réalité un discours d'extrême-gauche. Et par ailleurs, sa position pour l'instant, telle qu'elle est mesurée dans les sondages, il faut voir qu'on n'a pas eu tellement de mesures électorales du Front de Gauche au cours des dernières années, puisque les élections intermédiaires, généralement, le Front de Gauche était divisé entre ceux qui étaient du côté socialiste et ceux qui étaient dans des listes autonomes. Donc la seule mesure que l'on a, c'est assez rare, là c'est vraiment uniquement les sondages. Et ces sondages sont excellents. À ce stade, pour Jean-Luc Mélenchon, il réalise en moyenne 12% des intentions de vote, ce qui est beaucoup, il faut savoir qu'il avait fait uniquement 11,1% à la dernière élection présidentielle. Et quand on le mesurait presque un an avant, il était uniquement à 3%. Donc là, si vous voulez, il commence son aventure un peu au-dessus du niveau qu'il avait atteint lors du premier tour. Donc au minimum, la percée initiale au moment où nous parlons dans les enquêtes d'opinion, elle est réussie ? Tout à fait. Alors quand on regarde, pour parler un peu de sa place politique, on répond à votre question. Oui, c'était ma question. On s'aperçoit effectivement que l'essentiel de ces 12%, ce sont d'anciens électeurs de 2012. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont encore, si vous voulez, pour l'instant, c'est encore la gauche. C'est encore des électeurs de gauche, dont certains étaient des électeurs communistes, mais pas tous. Et il est encore dans cet espace-là. Il espère, visiblement, s'en affranchir, mais pour l'instant, il est là. Dernière chose, il n'y a pas que les intentions de vote, il y a aussi la popularité. Le dernier baromètre, TNS Soffres, pour le figure en magazine, montrait qu'il était de loin la personnalité politique la plus appréciée à gauche, avec 49% des sympathisants de gauche qui souhaitaient qu'il ait un rôle plus important à l'avenir. – Est-il vrai qu'il soit passé d'ores et déjà, une ou deux fois, devant le président Hollande, dans les enquêtes possibles, indiquant quel est le meilleur candidat pour la gauche à l'élection présidentielle ? Est-ce que c'est compliqué ? Je n'arrive pas à tirer ça au clair, moi, pour tout le dire. – Oui, il est déjà passé devant François Hollande, dans certaines mesures d'intention de vote, mais dans des hypothèses un petit peu baroques. Par exemple, des hypothèses, qui ne sont pas les plus probables pour l'instant, c'était Bruno Le Maire qui était le candidat choisi par les Républicains. Donc, en fait, en général, il y a un ou deux points, plutôt, d'écart encore pour l'instant, entre François Hollande qui est autour de 14 et lui autour de 12. – Dernière chose, puisqu'évidemment, on va reprendre tous les points au cours de cette émission, quel espace occupe-t-il vraiment ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sympathie, on va dire, fondamentale ou une curiosité, quand il n'énerve pas, ce qui est encore autre chose, mais pour Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire une curiosité pour le personnage, pour sa personnalité, pour le bonhomme, qui n'est pas toujours suivi, je dirais, d'un enthousiasme pour ce que serait vraiment le contenu de ses propositions politiques pour le pays ? – Je ne sais pas si je me fais comprendre. – Oui, très certainement, on voit bien que c'est quelqu'un qui joue quand même toujours à la politique un peu à l'ancienne, c'est quand même un tribun, on l'a vu encore hier, il aime parsemer ses discours de citations, il cite facilement Victor Hugo, hier je crois que c'était Pablo Neruda, et donc il flatte en quelque sorte une certaine conscience française, un certain amour des humanités, ce qui fait d'ailleurs qu'il fait d'assez bons scores, par exemple, chez les enseignants, et par certains côtés, il a un électorat qui ressemble aussi, je parlais des communistes tout à l'heure, mais qui ressemble aussi à l'électorat qu'avait Jean-Pierre Chevènement en 2002. – Alors, vous qui êtes un passionné de théâtre, j'avais envie de vous dire, à défaut d'être toujours écouté, même s'il est apprécié, parfois il s'écoute beaucoup. – Oui, c'est un tribun, de ce côté-là, il a repris la fonction tribunicienne du Parti communiste, c'est un homme de théâtre, il faut écouter Jean-Luc Mélenchon raconter ses meetings, il explique comment il prend physiquement possession de la salle, il se campe sur ses deux pieds, il met un doigt dans la ceinture du pantalon pour que la voix porte, et il y va. Une fois, dans un meeting dans le Sud-Ouest, lors d'élections européennes, les mauvais camarades, je crois, de la CGT, ou d'une partie de la CGT, parce qu'il y a des rivalités entre communistes et mélenchonistes, avaient coupé l'électricité. Il a continué, à la voix, a cappella, comme ça, et c'était pour lui un défi physique. C'est quelqu'un qui vit dans sa chaire, la politique en général, et son engagement en particulier. Ça lui fait parfois perdre un peu la raison, dans les invectives, dans la manière de vouer aux gémonies, une bonne partie des médias, une bonne partie de la classe politique, donc là, il est dans l'excès. Je pense qu'il se trompe, ça le fait tomber du côté d'un certain populisme, mais ça fait recette, parce qu'il profite en ce moment de trois phénomènes. La colère sociale, qui s'exprime à travers les grèves, les casseurs, les manifs, et les sondages Jean-Luc Mélenchon. Le désarroi d'une gauche de la gauche qui sait qu'elle ne veut plus de Hollande, mais qui ne sait pas à quel sein se vouer, qui regrette que Martine Aubry ne sorte pas de l'île, qui a des doutes sur Mélenchon, qui ne veut pas suivre Ramon, et qui trouve en Mélenchon une forme d'exutoire. Oh, il n'est plus socialiste, mais il l'était encore il n'y a pas si longtemps, il était proche de Mitterrand, il a cette authenticité-là. Puis le troisième mouvement, c'est quand même le rejet de Hollande. C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à dire, tout sauf Hollande, pour représenter la gauche. Et un peu comme Jacques Duclos était passé devant le candidat du PS en 1969, il peut réaliser cet exploit. Si on doit le qualifier au moment où nous parlons, en dehors du fait que la percée est réussie et que ça marche dans les sondages, vous me diriez que c'est d'abord le candidat anti-Hollande du moment, je dis bien du moment. Oui, c'est le candidat anti-Hollande du moment et c'est l'altère de la gauche, c'est-à-dire une gauche qui a perdu ses illusions avec le quinquennat Hollande et qui se dit fichu pour fichu, pourquoi ne pas avoir un candidat authentique et qui pourrait être Jean-Luc Mélenchon. Alors évidemment, ça ne mord pas complètement sur l'électorat PS, ceux-là n'iront jamais jusqu'à Mélenchon. Mais il a étendu son territoire à tous ceux que les frondeurs ont fait sortir du bois sans leur offrir une solution de vote. Jean Garry. Oui, sur le marché de l'anti-Hollandisme, il y a quand même pléthore, c'est trop plein comme aurait dit le général de Gaulle, au moins me semble-t-il que potentiellement il y a quand même d'autres candidats qui peuvent apparaître, que ce soit Cécile Duflo pour les écologistes ou un représentant des frondeurs qui pourrait être Arnaud Montebourg par exemple. Mais pour l'instant, il est le seul. Mais pour l'instant, il est le seul. En revanche, il y a en France un espace protestataire sous la Ve République, autour de 25%, c'est quand même un espace important. C'est énorme. Qui a été occupé à l'époque jusqu'aux années 70-80 par le Parti communiste. Oui. Puis à partir des années 70, un petit peu aussi par l'extrême gauche. Et ça, on a vu cet espace-là se renouveler en permanence. À un moment donné, quelqu'un comme Olivier Besancenot a accru la part de l'extrême gauche dans cet espace protestataire. Le problème aujourd'hui qui se pose, au-delà de cette multiplication des candidats dans cet espace protestataire, c'est qu'une grande partie de la protestation, aujourd'hui, elle est captée de l'autre côté. Elle est captée par le Front National, par Marine Le Pen. Et cet espace protestataire à qui il répondait, traditionnellement, il répondait beaucoup au monde ouvrier. Je vous fais remarquer, vous avez entendu ce que vous venez de nous dire. 25 à l'extrême droite, 25 à la gauche du Parti Socialiste. Ça fait déjà 50 de pure protestation. Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est énorme. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, une partie de ces 25-là, de ces 25%, ils sont occupés par le Front National, justement. Et c'est ça le problème. C'est que le principal parti protestataire, aujourd'hui, c'est le Front National, ou plutôt, le principal parti protestataire, c'est celui des abstentionnistes. Donc là, il y a, me semble-t-il... Vous allez me faire 75% bientôt, parce qu'il y a de l'ordre. Alors on ferme la boutique. Un quart, deux quarts, et puis cinq... Non, non. Mais il y a quand même, là, me semble-t-il, des vecteurs d'inquiétude pour Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire que le chemin ne va pas être pavé de rose, parce qu'il peut y avoir, je le répète, inflation de candidats dans cet espace protestataire de gauche, et parce qu'aussi, une partie de cet électorat captif de la protestation, le monde ouvrier, les classes populaires, aujourd'hui, elles sont séduites par Marine Le Pen. Alors on a parfois l'impression, Bruno, je dis, qu'il est le Lièvre qui part vite, bien, qui intrigue tout le monde en début de campagne présidentielle, et que parfois les autres se réveillent et puissent la démultiplier. Pour l'instant, c'est lui qui est parti, quand même. – C'est vrai que sur le premier point de votre observation, vous avez raison, il est parti très tôt, le 10 février, il part même à la surprise générale, sans prévenir les communistes, qui prennent assez mal ce que certains appellent une aventure solitaire, une candidature comme ça, lancée au déboté, et tout le monde s'interroge, que fait Mélenchon ? Surtout qu'il inscrit sa candidature dans une candidature sans parti. Il s'est déjà dégagé des instances de son petit parti, le parti de gauche, il n'a absolument pas pris langue avec les communistes et son dirigeant principal, Pierre Léon. – Il est autonome. – Il est parti tout seul, et pour l'instant, cette stratégie lui réussit plus tôt, puisque Christophe Barbier le disait, il profite dans la foulée de la contestation sur le travail, avant la fin de la déchéance de nationalité, et puis, j'allais dire, des frondeurs qui plafonnent, de ces candidatures socialistes qui pourraient éclore, mais qui pour l'instant n'avancent pas. Donc du coup, ça lui a plutôt réussi. J'ajoute que Jean-Luc Mélenchon, à mon avis, a réussi quelque chose quand même remarquable entre 2012 et 2016, c'est qu'il n'a pas perdu au fond dans les sondages, il y a eu plusieurs mesures, il est resté autour de 9 à 12, ce qui lui permet quand même d'avoir un point de départ intéressant par rapport à 2011, où c'est vrai qu'il a passé la barre des 10% qu'à la fin du mois de janvier 2012. Ce n'est pas pareil de commencer une campagne présidentielle à 10 et plus que de la commencer à 5 et 6. Donc Jean-Luc Mélenchon a réussi ça. Maintenant, là où je diverge avec Jean Garrigue, c'est que dire que c'est vrai qu'on dit que c'est la candidature anti-Hollande, la campagne anti-Hollande. Il fait plus qu'exister. Mais pour l'instant, il est grosso modo sur le score qu'il avait. Il ne profite pas vraiment, j'allais dire, de la chute vertigineuse de François Hollande, qui lui, dans les sondages, en gros, il faut quand même rappeler que son score, c'était quand même 28% au premier tour de la présidentielle, et qu'aujourd'hui, il est crédité entre 14 et 16. Ça ne se retrouve pas sur le score de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'autre, j'allais dire, l'autre versant des candidatures des Insoumis ou des Oubliés, c'est Marine Le Pen qui en profite, et pas la gauche de la gauche pour l'instant. On verra. En tout cas, 10 000 supporters sont venus l'écouter Place Stalingrad, là où il avait lancé sa précédente campagne, en 2011. Il fait défiler ceux qu'il entend défendre, candidats revendiqués des Insoumis, avant de prendre la parole. Vont donc le précéder à la tribune, cheminots, métallos, étudiants, postiers, agriculteurs, goudieurs, et même les Indiens mapouches d'Amérique du Sud. Jean-Luc Mélenchon a ensuite déclenché la machine à baffes. En l'occurrence, Macron, Valls, Hollande, sans oublier, bien entendu, Juppé et Sarkozy. Laurent Hirsch, Stéphane Lopez. Démonstration de force hier, Place de Stalingrad à Paris. Ils sont près de 10 000 cheminots, étudiants, métallos, représentants de l'hôpital public, et quelques célébrités, comme Gérald Dahan, Jacques Weber ou encore Yvan Le Bolloc. Une foule compacte, venue assister au premier grand meeting, en vue de 2017 pour Jean-Luc Mélenchon, à l'endroit même où il a débuté sa précédente campagne présidentielle il y a 5 ans. Salut les t-shirts en costard ! Salut les sans Rolex ! Une droite pour Macron, un crochet pour Séguéla, pas de jaloux, tout le monde en prend pour son grade, gouvernement comme opposition. Salut les sans Rolex ! Si vous reproduisez plouf et chocolat qui gouvernent ce pays, jamais ils ne s'arrêteront sur cette pente, mais si vous ramenez le loup dans la bergerie de nouveau, vous aurez droit à 300 000 emplois publics de moins, vous aurez encore plusieurs milliards offerts au MEDEF. Voilà ce que vous réserve le bon monsieur Juppé, ou bien celui qui est là et qui attend son heure, dont vous devez vous rappeler qu'il est de loin le plus dangereux, parce qu'il est le plus déterminé, monsieur Sarkozy, dont vous avez déjà eu le hors d'oeuvre. Jean-Luc Mélenchon espère reformer le front de gauche avec le parti communiste, comme en 2012. Je sais que tu es là, Marie-Georges Buffet. Je sais que tu es là, Clémentine Autain. Mais cette fois-ci, le candidat du parti de gauche mise aussi beaucoup sur l'écologie. Regardez ces inondations dont on vous parle. N'est-il pas tant de mettre un terme à l'extension sans fin de l'urbanisation qui imperméabilise les sols ? N'est-il pas tant de pratiquer une autre agriculture que celle qui transforme la terre en une toile cirée ? Il faut en finir avec l'agriculture productiviste et les petits perroquets qu'on nous amène à la télévision pour débiter leurs imbécilités. L'année 2017 va être une année à main-végard tout à fait décisive. Il est heureux que l'élection tombe cette année-là. Oui, il est heureux qu'elle tombe là, car c'est une chance de pouvoir régler par la démocratie et les bulletins de vote, ce qui sinon finira par se régler d'autres façons dont nous ne voulons pas. C'est en portant nos idées et en convainquant un par un, une par une, que nous allons avancer pour finir gagné. Un discours offensif et ambitieux, achevé au son de la Marseillaise, puis de l'International. Sous le charme, les militants veulent croire à la victoire. On est de plus en plus nombreux, il y a de moins en moins de gens qui travaillent, donc je ne vois pas pourquoi il faut travailler plus. Pourquoi est-ce qu'il y a une partie qui devrait travailler plus ? Partageons le travail. Donc si on partage le travail, on travaille moins. Mais il faut peut-être aussi partager les richesses. Je crois que c'est le gros problème. Actuellement, ce qu'on entend sur tous les médias en général, c'est un discours réactionnaire, rétrograde, qui n'avance pas d'un pouce, au contraire qui régresse. Alors que là, il y a des idées novatrices. En 2012, Jean-Luc Mélenchon a rassemblé 11% des suffrages au premier tour. En 2017, les sondages lui en accordent plus actuellement, autour de 13%, soit un point de moins que François Hollande. Alors, c'est intéressant parce qu'il improvise, c'est son talent. Donc on passe de l'agriculture productiviste au petit perroquet, sur les chaînes de télévision, ça doit être nous. Et on a cette question de téléspectateurs qui m'a fait rire, qui va dans le sens. Mélenchon est-il le plus grand démagogue sur l'échiquier politique français ? Que me répond Christophe Barbier ? Vous savez, il y a de la démagogie un petit peu partout. Et il y a chez ces gens qui l'applaudissent, beaucoup de désarrois d'abord, et donc un attachement sincère de par leur souffrance sociale, à ce que Mélenchon peut leur faire miroiter. Il nous a fait miroiter Cuba, puis il nous a fait miroiter Chavez. On voit où ça se termine. Donc qu'évidemment, il y ait de la démagogie, du populisme, de l'illusion en vrac. Dans le discours de Mélenchon, les faits le prouvent. Maintenant, ce n'est pas pour rien qu'il est à 13%. Ce n'est pas par sa crédibilité à nous présenter un modèle économique qui, demain, ferait disparaître le chômage. C'est par sa force tribunicienne et sa chaleur humaine qui fait qu'il est le réceptacle de ceux qui sont un peu désespérés ou un peu en colère. Il a eu raison de prendre ce terme de France insoumise, donnant l'impression que si on est révolté, si on a la rage au ventre, il faut aller chez lui. En même temps, le Front National, son grand rival dans la récolte de la colère sociale, a choisi la France apaisée. Est-ce que Marine Le Pen n'a pas fait une erreur ? En donnant l'impression qu'elle, elle voulait calmer les colères. Alors on voit bien qu'apaisée, elle veut dire aussi qu'elle va remettre de l'ordre, que la paix règnera. Mais elle dit aussi à ceux qui ont la rage au ventre « Venez pas chez moi, chez moi, ça va être la paix ». Mélenchon, lui, il est plutôt sur le cri de colère, le point levé. Et ça, en France, c'est de la démagogie, c'est sûr. C'est aussi une soupape pour les gens qui veulent encore voter, encore croire à la République et à la politique. Jérôme Sainte-Marie ? Non, de la démagogie, je ne crois pas au sens où, effectivement, toute campagne électorale sert à mobiliser les gens et donc forcément, il y a des arguments d'une valeur très diverse. Ce qui m'a frappé quand même dans le discours d'hier, c'est qu'on a vu une attaque contre certaines personnes, mais en fait, il y a très peu d'attaques contre des personnes et notamment très peu contre la droite, au fond. Et on voit bien pourtant que c'est ça qui marche en meeting. Il y a pas mal de propos sur le fond, avec des propositions parfois tout à fait déroutantes, inhabituelles dans le discours politique. Non, la démagogie, je ne crois pas. Par contre, il y a effectivement des éléments qui rappellent le populisme, mais ils s'en revendiquent d'ailleurs, je crois, de plus en plus ouvertement, le populisme sud-américain, notamment avec des formes politiques extrêmement personnalisées. Ça tombe bien, c'est une élection présidentielle. Et le grand maître de Jean-Luc Mélenchon est, je crois, François Mitterrand. Et François Mitterrand a construit sa carrière et sa réussite avec une toute petite équipe derrière lui, quelques centaines de personnes, mais il a réussi à être le candidat de la gauche, comme on le sait, en 1965. Et il a pris le Parti socialiste bien plus tard. Mais sa grande ressource a été effectivement ce contact direct entre lui-même, peu de gens autour, comme Jean-Luc Mélenchon pour l'instant, et par contre un rapport direct avec le peuple. Mais là, c'est cette formule de populisme qui, à mon avis, va être la nouveauté de l'élection qui vient. Alors là, je suis un tout petit peu en divergence avec Jérôme Sainte-Marie, parce que je pense qu'il y a dans le discours de Jean-Luc Mélenchon un certain nombre d'éléments qui se rattachent non seulement à la tradition populiste, c'est très compliqué le populisme. Il y en a un populisme de gauche, un populisme de droite, c'est quelque chose de difficile à définir. En revanche, la démagogie, c'est-à-dire l'appel, au fond, à ce que, aux sentiments un peu les plus immédiats, les plus simplistes, qui viennent de l'électorat, qui viennent des citoyens, franchement, on est obligé de constater que ces appels, en permanence, à condamner la presse, le complot de la presse contre lui, ce qu'il dit sur les 40 personnes qui gouvernent la France. Il a cité ce mot. Ça fait penser à quoi ? Ça fait penser aux 200 familles. Ça fait penser à des thématiques qui sont quand même parmi les plus démagogiques de l'histoire de la gauche française. – On peut parler aussi du capitalisme absolu. – Le capitalisme absolu. – C'est totalement faux, les 200 familles ? – Les 200… – Si vous voulez, on peut en effet rire et dire que c'est ridicule, mais il y a peut-être eu un espace d'analyse, de vérité. – Les 200 familles, c'est un thème qui avait été créé en 1934 par les radicaux pour justifier leur adhésion au Front populaire et leur rapprochement avec les communistes. Donc c'est un thème sur lequel on pourrait parler très longtemps, mais qui était à la fois symbolique, significatif, mais qui était aussi intellectuellement un tout petit peu manipulé. Donc moi, il me semble qu'il y a quand même… – Dis comme ça, c'est plus modéré. – Oui, et il me semble qu'il y a quand même pas mal de choses dans le discours de Jean-Luc Mélenchon qui fait que s'il est en même temps Victor Hugo, parce qu'il fait ressurgir tout un pan de la culture de la gauche qui passe par le Front populaire, qui passe par Jaurès, il est aussi beaucoup Beppe Grillo, c'est-à-dire qu'à mi-chemin entre les deux. Et moi, je trouve qu'il a de plus en plus tendance. – On aura un peu de mots qui est Beppe Grillo. – Beppe Grillo, c'est ce comique italien. Et moi, je trouve que dans ces provocations permanentes, je comprends très bien ce positionnement, il s'explique et on voit qu'il a du succès. Mais sur le fond, et notamment, moi, quelque chose qui me choque beaucoup, alors en historien, sur la manière dont il analyse et il diabolise ce que pourraient être d'autres formes de gauche de la gauche française, là, moi, je dis, on est dans la démagogie, on n'est pas dans un débat politique, démocratique, comme il devrait se tenir. – Vous nous dites quoi, là ? Beppe Grillo, c'est un comique qui fait de la politique et Jean-Luc Mélenchon, c'est un politique qui fait du théâtre ? – C'est sûr, Christophe l'a dit, il y a une part de théâtre et c'est important aussi d'avoir une part de théâtre. Georges Marchais était un grand tribun aussi de cette gauche, de la gauche. – Parce que ça amène une notion quand même qui, moi, me frappe, j'ai l'impression qu'en France, on fait aujourd'hui beaucoup de politique sur la colère. J'allais vous dire, il y a des raisons de ne pas être contents, mais je dirais sur la colère, c'est-à-dire qu'on bâtit des projets politiques sur le rejet et sur une contestation qui est d'abord tout à fait nécessaire dans un pays démocratique, mais qui n'est jamais une force de proposition initialement positive. Voilà ce que je vous propose. Et on entendait par ailleurs des supporters de Jean-Luc Mélenchon nous dire, eh bien, il a un discours nécessaire, on a besoin de lui, on est dans un pays où on étouffe. Enfin voilà, donc cet ensemble de choses n'est pas très simple. Il a construit un personnage depuis 2005-2006, Jean-Luc Mélenchon, qui est grosso modo à gauche, l'exact contraire de François Hollande, qui était donc le rival en 2012 et qui le sera peut-être l'année prochaine. Donc au fond, par moment, ça le pousse à être dans la caricature de son propre personnage, qui multiplie les saillies comme il peut le faire, peut-être un peu moins dimanche d'ailleurs, notamment en direction de la droite, parce qu'aujourd'hui, son adversaire, et là où il veut aller élargir sa part de marché, c'est évidemment François Hollande, qui l'appelle le petit monsieur qui vous gouverne et qui vous a déjà menti. Donc c'était lui sa cible principale. Tout était à l'avenant. Le 49-3, la quintessence de la monarchie présidentielle. Donc il vise maintenant François Hollande parce qu'il espère faire bouger une partie des électeurs qui se disent encore prêts à voter pour le Parti Socialiste. – Tout en disant à longueur d'interview que François Hollande ne l'intéresse pas, que ce n'est pas le problème. Alternativement, il l'ignore avant de lui taper dessus. – François Hollande ne l'intéresse pas, mais ses électeurs l'intéressent. Et c'est là sans doute qu'il peut faire bouger les voix. Il a hier quand même donné un chiffre qu'on a tous retenus, puisqu'il dit qu'il faut viser les 8 millions de voix. Pourquoi ? Parce qu'il en a fait 4 il y a 4 ans. En visée 4, comme ça, ça paraît un peu surréaliste. Mais pourquoi pas ? Il faut imaginer que dans les électeurs du premier tour de François Hollande, il y en avait à peu près jusqu'à... Souvent, c'est comme ça. Les sondeurs ont ceux qui hésitent entre deux choix. Et en gros, le deuxième choix des électeurs, il y avait un petit tiers d'électeurs de François Hollande qui hésitaient entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est ces électeurs-là, aujourd'hui, qu'il espère attirer définitivement vers lui. Et évidemment, il surfe sur la colère, la déception profonde de la gauche. Et on le voit, sondage après sondage. La loi Travail étant sans doute un des éléments aujourd'hui qui, à mon avis, fait obstacle à toute possibilité de remonter pour François Hollande. Alors, c'est pas sûr que ça profite, encore une fois, à Jean-Luc Mélenchon. Mais il a là un vivier important qui peut lui permettre, peut-être, ce qui serait historique, de passer devant le candidat, comme il dit, du social-libéral ou social-démocrate. Prendre à Hollande ceux qui ont voté utile la dernière fois et qui hésitaient avec Mélenchon, c'est possible. Lui prendre des déçus supplémentaires, peut-être. Ça suffit pas. Pour être au deuxième tour, il faut prendre plus. Il faut qu'il a récupéré chez Marine Le Pen des protestataires prolétaires qui sont peut-être partis du Parti communiste il y a longtemps pour aller vers le FN et qui se diraient, tiens, voilà une nouvelle offre, plus en phase avec nos racines prolétaires et qui nous laisse un espoir de victoire. Parce que si on a ce cas de figure où les deux extrêmes montent en même temps, Mélenchon en vampirisant complètement Hollande, avec au milieu un candidat de droite qui se ferait dévorer par un centriste, par exemple Sarkozy et Bayrou qui ferait 12 ou 13, on peut imaginer un second tour Mélenchon-Le Pen. C'est quand même le seul cas de figure peu probable, alors là complètement baroque, le seul cas de figure où Le Pen peut gagner. Parce que là, l'électorat de droite au deuxième tour entre Le Pen et Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il fera mais il ne restera pas à la maison. Donc là, il y aurait un cas de figure où on aurait à l'autrichienne les partis de gouvernement engloutis dans le trou du discrédit et les deux extrêmes qui restent. Mélenchon, cette espèce de radical, alors c'était un écolo là-bas en Autriche, là ça serait Mélenchon qui nous parle quand même d'écologie radicale avec l'agriculture et les sols imperméables et le Pen. On aurait ce paysage français totalement polarisé aux extrêmes. Ah bah celle-là, vous ne me l'aviez jamais fait, oui, là je suis un peu sous le choc. Alors, Jean-Garri. Sauf que si on regarde la situation, la situation d'autrichienne, on voit que le candidat anti-extrême droite en Autriche était quelqu'un d'assez rassembleur, d'assez neutre, un profil très différent, surtout pas un tribun d'ailleurs, un profil très différent de celui de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un paramètre qu'on n'a pas tellement évoqué tout à l'heure, là c'est le Parti communiste et on voit bien que même avec l'allié... On y arrive, Coco, si je puis me permettre. On y arrive, bon alors. Mais il faudra en parler parce qu'à propos de Coco, justement, bon, on voit très bien que la position de Pierre Laurent pour l'instant ce n'est pas du tout la même. Stratégiquement, c'est une primaire de la gauche pour Pierre Laurent. Ce n'est pas Hollande, là-dessus ils sont d'accord, mais la solution pour arriver, c'est certainement pas la candidature de Mélenchon. Donc là, il y a quand même... Il y a un souci. Juste pour rebondir sur ce que dit Christophe Barbier, pour aller chercher ses prolétaires, dépasser, j'allais dire, le score de la gauche qui globalement aujourd'hui est quand même très faible, ça veut dire quand même pour Jean-Luc Mélenchon de passer un cap et de changer, de faire évoluer son discours. Or, par exemple, il n'est pas revenu sur les questions migratoires hier. Il avait fleuré quelque chose il y a quelques semaines sur France 2 des paroles et des actes où il a eu amorcé peut-être un discours un peu différent d'une... Moi, je ne suis pas pour une immigration irresponsable. Contrairement à 2012. Contrairement à 2012 où il avait fait un discours à Marseille qui était vraiment un discours pour le coup d'une immigration porte-grandes ouverte. Et là, je trouve qu'il y a peut-être l'amorce d'une évolution pendant cette campagne que Jean-Luc Mélenchon pourrait opérer, d'autant plus qu'il a franchi des partis et donc il peut peut-être développer une pensée un peu évoluée sur ce terrain. C'est une idée intéressante. On va y revenir dans quelques instants. À la demande de Jean-Carrig. Merci. On va partir à Aubervilliers, place du Front populaire. C'est là où le Parti communiste français vient de tenir son 37e congrès. 53 000 adhérents à jour. Ce n'est pas beaucoup mais ce n'est pas ridicule. En revanche, la fonte a été continue. Vous y faisiez allusion depuis une trentaine d'années. Pour mémoire, ils étaient 700 000. militants en 1981. Au PC, la stratégie 2017 n'est donc toujours pas arrêtée. En revanche, la star du Congrès, celui qui réveille les militants, il s'appelle Philippe Martinez et c'est le patron de la CGT. Fabrice Hauss, Grégory Routier. Nous vous demandons une grande ovation pour le mouvement syndical et le monde du travail. Tous ensemble, pour accueillir la star du jour, Philippe Martinez, le patron de la CGT à la tête d'une lutte qui revigore les communistes et resserre les liens historiques entre le syndicat et le parti. Que des partis politiques soient attentifs au mouvement social, c'est important pour le mouvement social. Et je pense qu'il y a besoin, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que plus de partis politiques à tous les niveaux de responsabilité pour ceux qui nous gouvernent, soient plus attentifs à ce qui se passe dans la rue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Évidemment, dans le contexte actuel, ça a beaucoup de signification. Martinez sur tous les fronts. De quoi donner des idées à des militants qui doutent du potentiel de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Il vous faut un leader ? De la 30e de Martinez. Il vous faut un leader de la 30e de Martinez ? Voilà. Pourquoi ? Il est un peu plus carrément, mais un peu plus combatif. Pour son 37e congrès, le vieux parti se voit en point d'ancrage. En mode séduction aussi, pour rassembler la gauche, à commencer par les déçus du hollandisme. Bon ? Je n'ai jamais assisté à un congrès du PC. Aujourd'hui, une bataille politique que moi je regrette, c'est que je regrette qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire se retrouver dans la situation où un gouvernement de gauche réussit à mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue qui avaient toutes votées pour second tour, probablement pour François Hollande. Pourquoi ne pas construire une candidature commune qui se fixe l'objectif d'être au second tour de l'élection présidentielle pour l'emporter ? Vous allez me dire mais vous êtes fou. Avec qui Mélenchon ? Mais Jean-Luc Mélenchon peut faire partie de la solution. Le problème, c'est la manière dont il s'y est pris en solo. Faire partir ou faire partie de la solution, c'est le dilemme des communistes qui, pour incarner leur gauche en 2017. Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, il y a beaucoup de gens, Cécile Duflo, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en colère contre la politique du gouvernement. Moi, ce que je veux, c'est que tout ce monde-là se rassemble. Et chez les communistes, c'est en musique qu'on célèbre le rassemblement Place du Front Populaire à Aubervilliers. Au lescoeurs, mais les esprits restent troublés. Mélenchon, Montebourg, Je verrai. Je ne me prononce pas sur ça. Vous n'êtes pas un faible pour quelqu'un ? Aujourd'hui, ce serait qui ? Je ne sais pas. Si Pierre Laurent se présente, il fera autour de 2%. C'est parce que les Français ne votent pas pour le Parti communiste français. C'est tout. La révolution arrive ? Elle arrivera un jour. Elle t'en marche. Elle est en marche. C'est déjà ça ? Contrairement à Macron, elle est en marche. La révolution en marche. Mais avec qui ? Heureusement, les organisateurs du Congrès ont tout prévu. Qui sera le candidat du Parti communiste français ? Alors ça, il va falloir que vous vous essayiez. C'est le diable. La carte parle du travail. Mais elle n'a pas de nom, la carte. Non, pas de nom. Pour l'instant, pas de nom. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Même la voyante du PC reste dans le flou. La direction du parti, elle, promet une série de débats. Une votation populaire dans toute la France avant de trancher et de dévoiler un nom. Son candidat, le 5 novembre prochain, 5 longs mois avant d'y voir plus clair. Alors, ce reportage soulève beaucoup de questions parce qu'il touche à la fois une histoire, celle d'un grand parti, et puis aux États d'âme, exprimés finalement avec beaucoup de sincérité par les militants communistes qu'on vient d'entendre. Ceux qui disent, bah non, ils nous font un Martinez parce que c'est lui qui est le plus combattif en ce moment. Voilà, enfin, il y a beaucoup de sentiments qui se sont exprimés. On avait une première question de téléspectateurs qui était la suivante. Quel compromis, voire renoncement, Mélenchon est-il prêt à faire ? Ça, c'est la question de savoir jusqu'où peut-il aller pour être le candidat qui dépasse les 12% et qui, en fait, pourrait être le premier candidat de la gauche à l'élection présidentielle. Non, des compromis, ce n'est pas tout à fait le terme. En fait, il a deux étapes à suivre. La première, qu'il est en train de réussir, c'est être le réceptacle naturel des colères, de l'indignation d'une bonne partie des anciens électeurs de François Hollande par rapport à la politique. On se l'appellera le peuple de gauche pour faire simple. Voilà, mais avec les écologistes. On voit bien à quel point il insiste sur cette dimension-là. Et là, pour l'instant, il y a une conjonction astrale qui est assez bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de personnalité qui émerge. On parle d'Arnaud Montebourg, mais Arnaud Montebourg ira-t-il ? C'est tout à fait douteux. Dans quelle configuration ? Il a quand même été ministre également longtemps. Donc il est quand même... Il nous a donné rendez-vous en septembre. Il a été très clair, Arnaud Montebourg. C'est un peu... Tout ça ne semble pas quand même très porté. Et puis surtout, effectivement, Jean-Luc Mélenchon met un coup de génie, c'est le fait tout simplement de se déclarer. Il se déclare tout seul, pratiquement. On ne peut pas dire que sa déclaration soit un grand moment de télévision. Et pourtant, il réussit à occuper cet espace. Et aussitôt, il trouve son public. Ce qui fait que la situation du Parti communiste, on l'a vu, est extrêmement pénible. Ils sont en pleine schizophrénie politique. À la fois, ils attaquent et avec quelle virulence le gouvernement, Valls, Macron, François Hollande. Et en même temps, il y a un candidat qui en passe, qui en tout cas, qui menace dans les sondages ce François Hollande tellement décrié dans les rangs communistes. Et là, ils se disent finalement, on va hésiter alors qu'ils l'ont soutenu la fois précédente. Pour eux, c'est très très compliqué. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils hésitent à ce point-là ? Tout simplement parce que c'est un parti qui a, on le voit, peu d'adhérents, mais qui conserve pas mal d'élus dans les conseils départementaux, régionaux, municipaux. Et il les doit à quoi ? Au fait qu'il est désormais une force d'appui satellisée par le Parti socialiste. Il a besoin de la complaisance du Parti socialiste. Et on sait d'ailleurs que si Yann Brosset, qu'on vient de voir, est aujourd'hui adjoint à la maire de Paris, ce qui n'est pas rien, c'est tout simplement parce que le Parti communiste au municipal à Paris a rallié dès le premier tour les listes socialistes. Donc en quelque sorte, ils sont protégés, satellisés et ils ont beaucoup à perdre si jamais ils vont au choc frontal contre François Hollande ou un autre candidat socialiste. Et je crois que c'est cette peur qui retient l'appareil. Je ne pense pas qu'ils pourront longtemps en fait tenir face à la pression de leurs propres adhérents et électeurs qui dans les sondages en tout cas rallient massivement la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Bruno Jeudy ? La réalité, c'est qu'au-delà du discours de Pierre Laurent qui essaie de trouver une porte de sortie avec cette primaire cette primaire de la gauche dont on voit bien que plus on avance plus elle sera difficile à organiser surtout si François Hollande annonce sa candidature au mois de décembre. On voit bien que Pierre Laurent aujourd'hui il n'a pas fait totalement le deuil de la gauche plurielle et il pense plus aux législatives qu'à la présidentielle. Pourquoi il pense plus aux législatives ? Parce qu'il faut sauver coûte que coûte le groupe Front de Gauche communiste à l'Assemblée nationale et au Sénat et sans les accords électoraux dans l'entre-deux-tours avec le Parti Socialiste il n'y aura probablement plus de groupe surtout si comme l'annoncent un peu les sondages la marée risque de tanguer beaucoup et faire disparaître beaucoup d'élus de gauche alors a fortiori les communistes qui restent très peu nombreux donc c'est vraiment il a les yeux rivés sur ces... J'ai envie de vous dire que ce n'est pas aux députés communistes qu'on ira demander des comptes mais c'est bien aux députés socialistes donc je... Oui mais les députés communistes qui sont élus sont élus aussi beaucoup parce qu'il y a des accords avec les socialistes qui sauvent leur précarité comme ça donc le Parti communiste au fond il a cette... et Pierre Laurent qui sait très bien que d'ailleurs dans votre reportage c'est bien exprimé en gros le PC s'il partait pour le coup en solo c'est 2% maximum avec Jérôme Sainte-Marie on rappelait le score de Marie-Georges Buffet qui est la dernière candidate à la présidentielle 1,93 1,94 1,93 à 1,94 donc ils ne peuvent pas rivaliser avec Jean-Luc Mélenchon qui a l'espace politique qui a le charisme qui a l'antériorité maintenant de 2012 alors que les communistes aujourd'hui on voit difficilement comment ils pourraient jouer leur propre carte à la présidentielle alors ils ont donné une date vous disiez que Montebourg c'était septembre eux c'est novembre mais c'est illusoire tout ça ils sont aujourd'hui au pied du mur et on ne voit pas comment ils pourront échapper à soutenir de près ou de loin Jean-Luc Mélenchon ça ne va pas leur plaire du tout ce que je vais dire mais parfois et je trouve que on le sent dans le reportage de Fabrice Hauss ce parti a un aspect parti de carte postale et de nostalgie je dis ça sans une once de mépris il fut un grand parti il ne l'est plus en même temps on voit des jeunes militants qui disent la révolution est en marche mais ils sont deux avec leur drapeau voilà donc sans en faire une caricature cette question de finalement la théâtralité nostalgique du parti communiste français est quand même posée aujourd'hui et continue de l'être Jean Garrigue oui il incarne une culture qui en ce moment d'ailleurs est particulièrement à l'honneur puisque on commémore le front populaire de 1936 mais on voit très bien à quel point cette culture aujourd'hui elle est quand même en train de s'effriter la mémoire de cette culture est en train de s'effriter pour laisser place aussi à des cultures alternatives au sein même de la gauche puisque Jean-Luc Mélenchon le voit c'est aussi quelque chose d'autre les référents de Jean-Luc Mélenchon ils sont aussi des référents à la grande histoire à l'histoire républicaine dont on parlait tout à l'heure des Victor Hugo des Jaurès qui n'étaient pas forcément l'histoire communiste et cette référence aux insoumis ce sont des choses qui échappent aussi à cette culture communiste de la même manière que les électeurs leur échappent il y a aussi un électorat captif j'en parlais tout à l'heure le monde ouvrier qui a échappé au monde communiste pour aller vers Marine Le Pen donc tout ça fait qu'il y a une équation politique quand même très difficile à suivre moi je pense quand même que le réflexe premier et la dynamique des communistes aujourd'hui va être encore d'aller jusqu'au bout de la démarche des primaires des primaires de la gauche c'est leur seule issue parce que pour le reste ils vont se faire complètement dévorer soit par Mélenchon soit par peut-être encore d'autres hémorragies vers un électorat vers un candidat socialiste ou vers Marine Le Pen donc au fond pour l'instant ils sont quand même condamnés à cette stratégie si Marie-Gerche Buffet était vraiment au meeting de Mélenchon ce que moi je ne peux pas attester mais il l'interpelle voilà pendant ce temps-là Benoît Hamon va lui rendre visite aux communistes je vais vous dire c'est carcellement c'est difficile à oui en la fois on a un archipel dont on voit bien qui pourrait constituer quelque chose une gauche très radicalisée mais on sent ça plutôt pour l'après 2017 et l'échec à la présidentielle que pour l'avant les communistes gardent un atout dans leur manche quand même si ce n'est une arme absolue c'est les 500 signatures pour parrainer une candidature à la présidentielle ils ont des élus grâce au PS mais aussi grâce à leurs vieilles implantations ils ont les moyens rien encore de susciter dans la population des signataires possibles la levée des parrainages nécessaires Mélenchon à mon avis plus difficilement avec ses seules forces du parti de gauche s'il est parti tôt d'ailleurs c'est aussi pour ça c'est pour mettre ses maigres troupes tout de suite au porte à porte pour trouver ses signatures donc là de ce côté-là les communistes si la primaire de gauche échoue peuvent dire à Mélenchon ben on les donne si la primaire de gauche leur offre une perspective de faire un score honorable au sein de l'électorat de gauche pour négocier l'après ils peuvent essayer de tuer la candidature Mélenchon ils sauveraient dans ce cas-là peut-être le second tour pour François Hollande ça ça vaut cher en termes de poste de député Jean-Luc Mélenchon a un programme très clair il l'a annoncé en tout cas politique il a dit qu'il voulait il a annoncé la couleur si je puis dire qu'il voulait dans un premier temps faire tomber Manuel Valls pour ensuite attaquer François Hollande alors faire tomber Manuel Valls ça veut dire quoi aujourd'hui ? ça veut dire essayer dans un pays excusez-moi où on enchaîne quand même les mouvements de grève où les poubelles ne sont pas ramassées où les avions les transports sont enfin et tout ça je vous rappelle il y a quand même 4 ou 5 jours non l'euro commence vendredi donc maintenant c'est à 4 jours soit c'est le blocage du pays en effet lâchons liens à un moment donné le gouvernement tombe le président est obligé de sortir une autre carte c'est ce dont rêve une partie des militants qu'on a vu agiter des drapeaux révolutionnaires soit c'est une motion de censure déposée par la gauche lors de la seconde lecture de la loi El Khomri qui on ne sait trop comment réussirait à réunir une majorité et donc fraîchuter le gouvernement il y a aussi une rhétorique en fait de la part de Jean-Luc Mélenchon pour pousser les contradictions internes à la gauche et notamment au Parti Socialiste à leur paroxysme en fait il veut faire une démonstration en disant regardez ces frondeurs sont en fait très véléitaires Martine Aubry finalement est également très véléitaire puisqu'au fond si cette loi est aussi mauvaise qu'on le dit pourquoi est-ce qu'il ne vote pas la motion de censure évidemment il se pense cela n'arrivera sans doute pas mais en tout cas il aura fait la démonstration qu'il est le seul débouché possible pour ce mouvement social en tout cas c'est pour l'instant son cas plus là on retrouve en main sur un point avec Manuel Valls il est d'accord avec cette théorie des deux gauches irréconciliables c'est un peu la différence avec Pierre Laurent Pierre Laurent il pense bon au final on peut encore un peu s'entendre Mélenchon absolument pas Mélenchon il va c'est la division de la gauche jusqu'au bout c'est à dire il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité d'accord il n'y a plus rien il faut passer devant avant de partir sur ce qui se passe à droite on va dire qu'on a vu les anti-Hollandes à gauche on va les voir à droite maintenant mais jusqu'où peut aller la détestation je dirais de cette gauche de gouvernement qui a géré le pays alors incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron qui s'est pris qui a été vraiment prise à partie par les manifestants de la CGT en allant à Montreuil ce matin qui continue d'ailleurs à ne pas se départir de son calme relatif dans ces situations jusqu'où ça peut aller ça ? Jusque ça c'est à dire des ministres qui ne peuvent plus sortir parce qu'ils sont attendus à chaque fois par des manifestants qui les eus qui les civent qui leur jettent des oeufs donc à un moment donné la gauche se retrouve bloquée dans sa forteresse exécutive ce qui là encore d'un point de vue historique me semble finalement assez cohérent ce qui se passe aujourd'hui je veux dire on est dans une transition sociétale c'est assez normal que la gauche soit mise face à ces contradictions on a essayé le sarkozisme on voit que le hollandisme ne fonctionne pas Manuel Valls surtout Manuel Valls et François Hollande essayent d'amener une recomposition en tout cas une modernisation de ce qu'est la gauche française on peut être pour ou en être contre mais manifestement cette recomposition-là cette transgression vers une gauche sociale-démocrate ou sociale-libérale on pourrait discuter et bien cette transgression-là évidemment elle est en rupture avec une autre conception de la gauche on parlait des cultures de la culture communiste de la culture aussi d'une partie de la gauche démocratique et sociale donc c'est relativement normal qu'à terme il y ait cette césure que cette coupure se fasse et c'est vrai que dans cette mesure on voit que les communistes sont un petit peu dépassés parce que ce qui se passe effectivement c'est ce qui devrait se passer pour clarifier le débat politique dans ce pays ce serait évidemment qu'il y ait cette scission cette séparation Jean-Luc Mélenchon dit qu'Emmanuel Macron est un homme de droite donc les choses sont claires pour lui moi je pense que c'est une diabolisation que c'est une caricature mais ça veut dire quelque chose en l'occurrence le ministre de l'économie a dénoncé des agitateurs professionnels et peu de temps après Daniel Valls a répondu en disant qu'il condamnait toutes les violences un dernier mot il faut qu'on parte à droite oui très rapidement c'est à dire autant 2012 était la dernière à mon avis grande élection présidentielle classique avec gauche et droite affrontées et puis du vote utile qui ramenait cette gauche contestatrice à la gauche gouvernementale tout le monde prévoit cette élection 2017 selon des critères radicalement différents alors que se passe-t-il à droite et bien le 13ème candidat à la primaire des républicains et du centre ne s'est toujours pas déclaré mais Nicolas Sarkozy récolte lui de plus en plus de soutien François Baroin a donc choisi de le soutenir officiellement je cite pour son énergie au-dessus de la moyenne Baroin à Matignon dit-on voqué à la tête du parti binôme complémentaire mais pas forcément compatible Stéphanie Giraud clin d'oeil et hommage appuyé mercredi dernier déjà lors d'une rencontre avec les maires au siège du parti leur complicité ne laissait guère de doute sur leurs intentions merci François de ta présence il y a quelque chose qui me dit qu'on va avoir à travailler ensemble dans les semaines qui viennent 4 jours plus tard l'union a été officialisée François Baroin a choisi Nicolas Sarkozy levant par la même occasion le vrai faux suspens sur la candidature de l'ex-président je m'engagerais pour Nicolas Sarkozy mon choix est fait depuis longtemps je n'ai pas de doute sur sa candidature un choix que le sénateur maire de Troyes et ancien ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy motive par une qualité selon lui essentielle pour le futur président en regardant la situation du pays il faudra restaurer l'autorité de l'état il faut une énergie au-dessus de la moyenne je pense que Nicolas Sarkozy incontestablement a cette énergie qui est très au-dessus de la moyenne je l'ai toujours dit d'ailleurs mais l'énergie n'explique pas tout et en réalité ce qui unit vraiment le baladurien et le chiracien c'est leur adversaire commun un certain Alain Juppé mes amis ne sont pas automatiquement et naturellement mes amis pour que les choses soient très claires je vous parlais de la confiance avec Nicolas Sarkozy si la question est de savoir si avec Alain Juppé la confiance est mutuelle la réponse est non si la confiance est mutuelle en revanche sur le fond nombreux sont les sujets sur lesquels les deux hommes divergent en particulier ceux portant sur l'identité et l'immigration ainsi le président de l'association des maires de France se disait récemment favorable au projet de camp humanitaire pour réfugiés à Paris une décision d'Anne Hidalgo fustigée par un autre soutien de Nicolas Sarkozy Eric Ciotti par exemple quand de réfugiés à Paris permettraient de répondre à ces questions là dans le cadre de l'application c'est incontestable c'est incontestable et ce sera certainement plus efficace on a toujours dit à l'association des maires de France que le principe d'humanité doit gouverner tous les autres principes et c'est le devoir de la France c'est l'honneur de la France et c'est aussi le respect des conventions européennes d'être à côté des naufragés de la vie des réfugiés ceux-là même qui ont fui ceux qui nous ont attaqué l'année dernière dans le cadre de ces attentats sanglants une cacophonie qui pourrait s'accentuer encore par la présence autour de Nicolas Sarkozy d'un autre soutien de taille le très droitier Laurent Wauquiez actuellement numéro 2 des Républicains est pressenti pour succéder à l'actuel chef du parti s'il est désigné candidat Nicolas Sarkozy espère ainsi s'appuyer sur un binôme complémentaire capable de rassembler la droite complémentaire mais pas forcément compatible quel que soit le candidat il faut arrêter de faire des chèques en blanc vous croyez à vos idées imposez-les au candidat à la primaire ne soyez pas spectateur ne participez pas à un concours de beauté où vous les laissez ne pas sortir de l'ambiguïté forcez-les à expliquer ce qu'ils veulent faire et moi c'est la ligne que je me suis fixée toujours devancé par Alain Juppé dans les sondages Nicolas Sarkozy devrait annoncer sa candidature pour la primaire fin août Sarkozy n'est pas le mieux placé pour l'emporter en 2017 Baroin ne prend-il pas un gros risque pour son parti et pour lui-même en s'alliant à lui nous demande un téléspectateur il a suivi un certain Jacques Chirac en 1994 c'était pas le mieux placé pour gagner en 1995 ça lui a plutôt profité non le jeu des pronostics ne vaut pas le problème là c'est que c'est la règle du plus petit dénominateur commun qu'est-ce qui réunit vraiment Sarkozy et Baroin c'est la détestation de Juppé tous les deux ne veulent pas que Juppé soit le candidat et le président de la République donc ça leur fait en effet un point commun c'est aussi caricatural que ça sachant que dans la vie évidemment les entonaces existent sur le maillon qui les accroche oui après derrière il y a quand même un quinquennat Sarkozy où Baroin a été aux affaires il a été associé grandement il a été nommé à des postes importants il avait fait l'intérieur sur la fin du mandat Chirac en remplaçant un certain Nicolas Sarkozy et là il a été jusqu'à Bercy grâce à Sarkozy ça ça a compté c'est plus constructif que simplement tout sauf Juppé Renaud Jeudy c'est un raclage qui fait quand même bizarre c'est pas comment vous le dire comme ça de premièrement on se dit c'est plutôt peut-être une bonne affaire du point de vue tactique pour Sarkozy qui a besoin à côté de lui d'un François Baroin qui est un homme qui incarne la modération chiracienne qui a plutôt une bonne image à l'intérieur du parti qu'il a dirigé brièvement après la condamnation d'Alain Juppé et même à l'extérieur quand on regarde les baromètres d'opinion il est plutôt dans le haut du tableau donc le baroin maître est pas mal placé oui plutôt alors après le problème c'est qu'on voit quand même que c'est son aversion sa haine comme dit Christophe pour Juppé qui le conduit finalement à rallier Nicolas Sarkozy qui est le candidat incontestablement le plus éloigné idéologiquement de ce qu'est François Baroin qui est un homme qui a des valeurs qui a condamné c'est éloigné ça va faire plaisir à Nicolas Sarkozy que vous expliquez il était absolument contre la stratégie de campagne de 2012 l'école buissonienne il n'a cessé de la dénoncer et le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy c'est passé oui le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy c'est passé sans François Baroin au gouvernement qui rentre au gouvernement qu'en 2010 il s'oppose sur plusieurs points à Nicolas Sarkozy mais ça c'est le passé ils ont décidé au fond François Baroin est un amateur de chasse un chasseur et il a un objectif aujourd'hui il pense que la présidentielle c'est trop tôt et ce qu'il veut dans son parcours politique c'est Matignon donc pour conquérir Matignon il va essayer d'avoir le scalp de Juppé et de l'offrir à Nicolas Sarkozy alors à mon avis moi je pense que la difficulté pour lui c'est la campagne de la primaire de Nicolas Sarkozy donc ça va quand même sans doute pousser Baroin à faire le grand écart sur plusieurs positions et notamment moi je m'interroge beaucoup sur l'attelage que veut mettre en place Nicolas Sarkozy parce que vous dites on parle de François Baroin dans un ticket mais en fait c'est un trio avec Laurent Wauquiez et là pour le coup Laurent Wauquiez et François Baroin il y a assez peu de chances qu'ils partent en vacances ensemble il y a surtout assez peu de chances qu'ils s'entendent sur la durée sur bien des sujets On va détailler tout ça je me suis permis de sourire parce que la notion de scalp d'Alain Juppé moi qui n'ai pas beaucoup de cheveux je peux me permettre d'en sourire légèrement Jean Garrick ça vous a fait réagir vous aussi Oui ça m'a fait réagir ce qui est très intéressant vous voyez A quel moment ça devient une équipe j'ai envie de vous dire je comprends bien qu'on puisse chasser alors pour le coup à plusieurs pour en dégommer un quatrième mais ça reste étrange Vous savez on voit bien la différence des cultures on parlait tout à l'heure de la gauche des deux ou trois gauches des lignes différentes etc là on voit bien que c'est une affaire d'hommes au fond bon il y a un règlement de compte avec Alain Juppé la présence de barons au cause de Sarkozy peut lui être utile il y a des réseaux le réseau des maires des réseaux francs-maçons aussi enfin une certaine de réseaux au sein de la droite ça n'est pas négligeable mais c'est vrai qu'on voit très bien que quid des idées quid du programme d'ailleurs il le dit lui-même c'est l'énergie qui m'intéresse sauf que cette énergie effectivement il va falloir la partager avec d'autres ambitieux de la droite puisque je le répète le moteur il est quand même là c'est la conquête du pouvoir et notamment quelqu'un comme Laurent Wauquiez Nicolas Sarkozy dit de l'un c'est ma jambe droite Laurent Wauquiez de l'autre c'est ma jambe gauche en l'occurrence François Marouin j'ai envie de lui dire certes ce qui est assez frappant d'ailleurs parce que Laurent Wauquiez il faut le rappeler est quelqu'un qui vient de la démocratie chrétienne c'était un proche de Jacques Barraud au départ ce qui vous montre aussi comment les carrières s'adaptent aussi à certaines ambitions peut-être aux réalités de la vie politique mais on voit très bien là qu'on est un peu à front renversé maintenant c'est Laurent Wauquiez qui est plutôt un peu à la droite de Sarko et l'autre un petit peu sur sa gauche n'empêche qu'en dernier ressort il faut quand même un seul Premier ministre quand Jacques Chirac trahit Jacques Chaband-Elmas il le fait pour devenir le Premier ministre moi je vous dis que ça ne sera ni là ni l'autre parce que c'est toujours comme ça que ça se termine il y a précisément un précédent c'est ce qui est assez amusant d'un point de vue esthétique parce que sur le fond c'est quand même assez déprimant ce que l'on voit si vous voulez ce genre de l'accord comme ça de la carpe et du lapin ça ne se fait pas vraiment sur des idées visiblement c'est quelque chose c'est un spectacle assez déprimant qui je pense fera du tort progressivement au candidat qui sortira de la primaire à droite on voit bien que ça va être très long très usant je pense qu'effectivement c'est les scores qu'on a actuellement pour les candidats de droite dans le sondage d'intention de vote ne se retrouveront pas à l'issue de cette primaire ça risque de ne pas produire du dynamisme mais au contraire l'effet inverse non vous nous dites que la droite sortira avec un candidat mais un candidat amoindri à mon avis très affaibli par tout cela oui effectivement il n'y aura pas l'effet dynamique me semble-t-il qu'il y avait parfois eu pour des primaires dans d'autres formations politiques précédemment mais c'était des primaires qui se passaient à un rythme beaucoup plus rapide alors non ce qui est d'un point de vue presque esthétique plus que politique ce qui est assez curieux c'est de voir à quel point on est à franc renversé par rapport à 95 c'est-à-dire que Alain Juppé ancien chiracien de justesse mais chiracien tout de même et bien mène une campagne tranquille à la baladure en s'exprimant très peu et sur son matelas de bons sondages et inversement Jacques Chirac fait de plus en plus Jacques Chirac pardon Nicolas Sarkozy fait de plus en plus du Jacques Chirac au point de reproduire avec cette paire Wauquiez-Barouin la paire Séguin-Madelein de la campagne de 95 ce qui était assez original et bien on a droit à une nouvelle version de cet atelage curieux je ne suis pas du tout d'accord parce que que ça soit que ça soit Séguin ou Madeleine étaient des idéologues ils avaient des idées ils avaient du fond l'un était un libéral et c'est vraiment le grand théoricien de la famille libérale l'autre était le théoricien d'une droite sociale donc là c'était une configuration très différente on part aux questions juste après vous oui simplement pour dire que c'est une élection avec de nombreux tours la primaire et l'élection présidentielle il y a des tas de gens qui vont avoir des choses à vendre à Nicolas Sarkozy si c'est lui qui est le favori au soir du premier tour de la primaire Bruno Le Maire ou François Fillon vont aller voir Sarkozy et lui dire moi je veux bien me désister en ta faveur mais je veux Matignon et puis au soir du premier tour de la présidentielle si Sarkozy en effet est un peu affaibli un peu en difficulté il y aura peut-être un candidat centriste qui ira voir Sarkozy en lui disant si tu veux être président de la République je veux Matignon donc du rêve Matignon que peut avoir un varoin jusqu'à la réalité il y a beaucoup de chemin donc il y avait bien une prise de risque et on répond in fine à la question qui nous a été posée par SMS il y a encore quelques instants et bien on part aux questions SMS Compte tenu des tensions actuelles tout gouvernement de 2017 n'a-t-il pas à craindre une radicalisation généralisée de la société ? Ça, ça pose la question de pourra-t-on faire des réformes dans notre pays après l'élection présidentielle ? Je crois que ce qui se passe actuellement dans les rues de Paris pousse à des rassemblements qui auraient été considérés autrefois comme contre nature c'est-à-dire que admettons que ce soit un candidat de la gauche de gouvernement ou un candidat de la droite classique qui soit élu président de la République il aura une pression très forte non seulement une pression politique mais une pression sociale et notamment y compris dans les milieux entrepreneuriaux, etc. pour voir au niveau européen pour former un gouvernement élargi en rassemblant les réformateurs les libéraux des deux camps pour avoir la base de masse en quelque sorte la base sociale la base électorale suffisante pour franchir effectivement le cap des réformes on voit bien que si c'est uniquement la moitié de la gauche ou la moitié de la droite et bien ils sont trop faibles quand ils arrivent au pouvoir pour le faire c'est impressionnant ce que vous venez de me dire parce que vous venez de me dire entre Bruxelles la CGT et le CMPF je voulais dire c'est pas grave le MEDEF merci bon alors bravo et le MEDEF ça va pas être simple de gouverner le pays là vous êtes en train de me dire j'ai bien compris je pense qu'il ne pousse pas exactement dans le même sens effectivement et je pense qu'effectivement certains milieux considèrent qu'il y a un tel échec à réformer qu'il faudra désormais à structurer différemment le paysage politique je vous fais réagir puis on fait tourner les questions ce qui se passe avec la loi travail on en a beaucoup parlé ici c'est qu'on voit bien que les français veulent de l'alternance mais pour le changement ça va sans doute être très compliqué enfin en tous les cas les candidats de droite notamment qui bâtissent aujourd'hui des programmes de rupture complète avec ce qui se fait et c'est logique puisqu'ils veulent prendre la suite de Hollande ils vont devoir quand même faire preuve de pédagogie d'explication et sans doute aussi peut-être pour certains revoir un peu à la baisse revoir à la baisse certaines de leurs ambitions parce qu'on voit bien que la primaire pousse à la surenchère dans les propositions notamment les propositions économiques je veux que finalement vous nous expliquez l'alternance dans la continuité un mot oui juste pour dire que moi je pense que ça ne suffira pas l'explication et je pense que s'il n'y a pas un socle majoritaire qui puise à gauche et à droite je ne vois pas de solution dans la longévité Mélenchon et virgule sans doute revirgule Montebourg deux points il n'y en a-t-il pas un de trop ? il y en a un de trop sur cet électorat-là mais ils ne seront sans doute pas candidats tous les deux Mélenchon peut y aller seul s'il a laissé un sans signature donc le soutien des communistes Montebourg ne peut y aller que s'il y a une primaire de gauche qui le désigne comme le représentant de cette gauche à la place de François Hollande si François Hollande n'y va pas ou contre François Hollande si François Hollande y allait dans une sorte de schisme du parti socialiste alors là on part vers un éclatement tel que non seulement il n'y aura pas de candidat de gauche au deuxième tour mais ils seront sans doute quatrième ou cinquième dans l'élection ça ressemble furieusement à 1969 Jérôme Sainte-Marie ou alors s'il y a un forfait de François Hollande et à ce moment-là une candidature Macron ou Valls d'un côté qui justifierait en quelque sorte une candidature plus à gauche au sein du parti socialiste mais tout ça c'est un émiettement total avec une perspective d'élimination dès le premier tour à peu près assurée et législative sinistrée 1969 c'était Bonnet Blanc-Blanc-Bonnêt David Oupoher donc Bonnet Blanc-Blanc-Bonnêt Jacques Duclos derrière Jacques Duclos le communiste donc Mélenchon et puis seulement loin derrière Defer et encore plus Barocard donc vous voyez la gauche qui aspirait à gouverner dans le post-gaullisme avait pris un coup de froid terrible On peut tous mettre un nom alors on peut dire Rocard c'est Macron Oui Rocard soutient Macron Alors pardon Écrivine 1% C'est Coutou maintenant Elle est loin la France du on est tous Charlie et des menaces terroristes islamiques nous voilà retournés à la lutte classe contre classe est-ce que vous ressentez ça ? Alors oui en ce moment l'économique et le social semble dominer le débat public croisons les doigts mais s'il y a dans quelques jours pendant l'euro des attentats vous allez voir le sécuritaire revenir à toute allure et l'état d'urgence va prendre un autre sens Beaucoup de gens s'étonnent de voir la France en état d'urgence avec des manifs tous les jours Je pense que le pouvoir actuel s'il y avait une insécurité manifeste des attentats des vrais risques utiliserait l'état d'urgence pour interdire tous ces rassemblements L'idée était peut-être plus affective c'était il y a 6 mois 1 an on s'embrassait tous dans la rue là c'est tout le monde contre tout le monde d'où ce que je vous disais tout à l'heure sur l'analyse de la colère avant la proposition ce qui ne veut pas dire que la colère puisse prêter C'est la superstructure et la superstructure des marxistes il y a une superstructure qui l'emporte toujours qui revient toujours Oui enfin en l'occurrence la superstructure a quand même pas mal travaillé puisque justement il y a eu le pacte de responsabilité les lois comme Ril Macron etc qui crée justement cet affrontement social En temps de Mélenchon et ses militants nous dit un téléspectateur ou une téléspectatrice on a une impression de nostalgie de la révolution française Il y a toute cette mythologie Pas seulement 89 mais aussi beaucoup 1830, 1848 des mouvements un peu plus fessibles et puis la commune Et 1936 et oui on voit bien on parlait là des événements de janvier etc de Je suis de Charlie mais il y a à la fois cette culture là qui est une culture nationale qui est une culture du rassemblement républicain autour de valeurs elle existe elle s'est spontanément révélée en janvier 2015 c'était pas de la fabrication c'était du spontané et puis il y a aussi une culture de lutte des classes une culture de la gauche révolutionnaire et ces deux cultures sont présentes elles se télescopent une prend le dessus au fur et à mesure des événements mais elles sont là on ne peut pas les négliger Philippe Martinez est-il le bras armé de Jean-Luc Mélenchon de Pierre Laurent ? en 2003 l'invité du congrès du parti socialiste c'était Bernard Thibault c'était à Dijon aujourd'hui Martinez est le héros du congrès du parti communiste vous voyez comme le PS s'est éloigné de cette colère pour les terres Georges Ségui était au comité directeur du parti communiste dans les grandes années du PC moi je n'ai absolument rien contre l'histoire surtout celle de notre pays mais enfin on vient quand même de parler politique avec des racines qui ont 200-300 ans je ne vais pas vous dire depuis quand même 1917 et le communisme le communisme soviétique précisément parce que le futur à court terme est relativement imprévisible je pense que c'est ça qui nous pousse à chercher des références historiques en abondance parce que justement la configuration de cette présidentielle est très difficile Christophe Barbier effectivement a fait une hypothèse particulièrement baroque mais possible parce que tout est à peu près possible en réalité dans cette configuration parce que le système on voit bien que le système politique vous savez que depuis la prise du palais d'hiver on a vu le concorde de l'informatique Apple la mondialisation vous comprenez ce que je veux dire je sais très bien que vous en êtes conscient mais justement on cherche dans la boîte aux outils vous savez en politique on est toujours obligé de chercher des exemples historiques pour essayer de comprendre le réel parce que ce n'est pas une science c'est un art historique avant toute chose et justement comme on est un peu je crois un peu surpris par ce qui est en train de se passer et je crois qu'on est obligé de chercher cette grille dans l'histoire On voit bien que François Hollande au terme de ce mandat où il a depuis déjà plusieurs mois voire même années il n'a pas la majorité pour conduire la politique qu'il a décidé avec le crédit impôt compétitivité dès début 2013 François Hollande là avec la loi travail c'est la fin de l'histoire il est battu là maintenant par la gauche de la rue avant peut-être même d'être empêché de se présenter à la fin de l'année parce que moi je l'ai déjà dit ici je pense qu'on va vers une situation d'empêchement politique pour François Hollande ça amène la prochaine question qui est l'adversaire réel de Jean-Luc Mélenchon et rate-il jusqu'au bout sachant que sa candidature et son rejet du parti socialiste tuent les chances de la gauche mais ce qui tue les chances de la gauche c'est le bilan de Hollande Hollande aujourd'hui n'est pas rééligible alors il reste encore six mois avant sa décision ça peut bouger il peut y avoir de bons résultats économiques il peut y avoir des tas de choses mais aujourd'hui Hollande est un sortant sorti par les français d'où cette effervescence et des aventures possibles comme celle de Mélenchon parce qu'en même temps il y a des pauvres il y a des chômeurs il y a des gens qui sont dans la difficulté sociale et ceux-là comme choix ils ont abstention Le Pen ou Mélenchon il y a un chiffre qu'il faut retenir c'est lorsque on pose les questions dans les baromètres notamment le baromètre IFOP la question n'approuve pas du tout c'est 58% des français qui n'approuvent pas du tout c'est une élimination de facto à toute possibilité d'être au second tour 58% ne veulent absolument pas de lui je ne vois pas comment c'est possible d'inverser ça sauf qu'il a des alliés qui sont quand même les candidats aux primaires de la droite je veux dire que les déchirements de la droite peuvent aussi être les alliés de ce que pourrait être une candidature de François Hollande Qui finance la campagne de M. Mélenchon ? Pour l'instant il est sur ses cotisations de militants et d'élus s'il a les 500 signatures il aura un financement public Et bien voilà on commence très bien la semaine rediffusion de ce Cédant l'Air à 23h35 23h35 pour ce Cédant l'Air merci à nos invités d'y avoir participé à vous de nous avoir suivis demain nous avons rendez-vous à 17h45 auparavant Axel de Tarlet recevra son invité et je vous souhaite donc une excellente soirée sur France 5 à demain bonsoir merci Sous-titrage ST' 501